bonjour à tous les coulames les morts 16 du théilim à les morts exceptionnel quand j'ai préparé le chillon c'est ce morts on le lit avec beaucoup de simhah il dit David Améler alors on va traduire d'abord le pshat que Rashi propose c'est un type d'instrument de musique un instrument de musique avec lequel David a chanté ce piyot c'est une mise mort et là le midrash il amène que David était marvetam marvetam c'est où que sa mila elle était maka vetama c'est à dire qu'il est né maoun maka vetama maka totama pardon sa mila elle était tamante il n'y avait pas une mise il n'y a pas de cicatrice il est né maoun on a une autre explication d'un hamim shayach marvetam David il était pauvre et intègre tout ce qu'il dit c'est tout ce qu'il dit c'est ben Ezra qui est la sourd du minag adjarba alors je n'ai pas vérifié trop dans le livre de Sarim d'Akharam l'adjarba adjarba yam minag j'ai chanté mi khadam et David avec imangina metouka mi devash hamach amach adonai adonai atah tovati 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 amach un menginah moi j'avais écouté je ne connaissais pas qu'elle était petite j'ai entendu ça donne un char de boule c'est vrai qu'on tente ça donne des frissons vous avez la traduction l'explication est formidable il dit David Amer en commençant il y a un gaya après le chine tout d'abord David Amer s'adresse à Dieu il demande à Jem garde-moi, protège-moi de tout le mal de tout le malheur, pourquoi ? parce que je m'abrite sous toi je dis à tout le monde que moi j'ai Hachem sur moi, au-dessus de moi je suis protégé par Hachem tu es obligé de me protéger moi je sais que j'ai personne d'autre qui va me protéger que toi j'ai pas d'autre confiance en rien je sais que tout c'est et comme j'ai confiance que en toi tu dois me protéger puis David se tourne ou vers Knesset Israël l'Assemblée d'Israël ou vers son âme c'est des bonnes et birochies à Marthe Adonai Adonai Ata Knesset Israël ou mon âme tu dois dire à Hachem tu es mon maître Hachem Adonai Ata tu es mon maître et tu peux être au-dessus de tout tu es au-dessus de tous et tu peux fracasser tous ceux qui veulent du mal c'est quoi mon bien n'est pas sur toi ma zéomère plusieurs plans d'abord le bien que tu me donnes c'est pas une hova pour toi parce que vis-à-vis de tout ce que j'ai fait forcément comme tout homme j'y suis tombé plusieurs fois comme tout homme il n'y a pas d'homme qui ne tombe pas donc en échange je ne mériterai aucune tovote et toi tu me donnes combien de votes tu n'étais pas obligé de me les faire tu me les as fait tous ces votes que tu me donnes il dit autre chose il dit le bien que je fais je sais que je fais du bien mais je ne te demande pas je vais faire du bien parce que j'aime faire du bien j'aime faire le tov c'est pas que je suis pas ma pas comme ils ont dit comme il a dit il a dit à ses élèves il a dit à ses élèves il est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'homme à bas ils sont partis ils ont rencontré une nouvelle 4 il s'aduce un il n'est pas possible c'est pas ça je sais qu'Hashem il paye je ne fais pas du tout pour ce que tu me payes j'ai fait parce que j'aime la Torah j'aime Hachem et je sais dit David que si Hachem me fait du tov ce n'est bien évidemment pas pour mon mérite mais pour les Hachem qui étaient avant dans la terre les Avot Hachem qui sont enterrés en Israël pour tous les Hachem qui sont enterrés dans la terre d'Israël tous ces Hachem Avot Hachem c'est le premier priorité à avoir Misra Kéakov parfois il y a écrit dans les Hachem cimetière avec Hachem Hachem en Israël les Hachem qui sont enterrés en Israël évidemment les Avot Hachem qui sont au-dessus de tout je vais adirer comme Hachem et tout mon besoin tout ce que je désire tout ce que j'ai et que j'obtiens c'est Bistrout l'adhirim l'adhirim c'est l'avot Hachem l'adhirim je ne crois dire une et je sais très bien je sais très bien moi le Magui a dit que que Mistrout avot l'adhirim Mistrout l'adhirim qu'il soit rempli de tristesse ce qui court derrière le vide l'autre l'avot d'Azara l'adhirim l'adhirim rempli de tristesse rempli de Hachem de tristesse moi jamais je ne verserai des libations de sang qu'ils font pour l'avot d'Azara jamais si on essaie d'élargir ça dans la situation actuelle je ne verserai jamais du sang en tirant à l'avogba c'est pas ça le culte du vin c'est pas ça ce qu'Hachem veut on va laisser et les autres divinités je ne les mettrai même pas dans ma bouche j'éviterai de mentionner des choses qui sont contre la Torah même pas d'en parler même si je ne les crois pas je ne dirai même pas leur nom dans ma bouche nous sommes en train en période des fêtes païennes ou chrétiennes qui sont évidemment rattachées à des cultes pour nous idolâtres parce que pour nous le Chilouche la Trinité c'est quelque chose d'interdit c'est complètement similaire à la vodazara donc il faut éviter de dire il y a écrit dans la Torah mais j'aime le Chilouche ne mentionnez pas les noms des autres dieux c'est quoi le Tazkir on ne mentionne pas il n'y a pas écrit ne pas servir il n'y a pas mentionné il dit celle-là du 25 on peut dire la fête je ne sais pas quoi ou la sain je ne sais pas quoi le premier c'est la sain il ne faut jamais dire en référence le jour de la sain je ne sais pas quoi le jour de la sain il ne faut jamais dire c'est la vodazara pour nous c'est la vodazara assur l'azkir le Tzbappé assur moi je fais attention à ça il dit David Amir je ne mentionne pas et je ne prends pas ça en référentiel du tout Adonai menab helqi vekhozi toi Hachem tu es la source de tout le tov qui me vient bédér kateva ou pas naturel et pas naturel je sais très bien que même le helqi qui est naturel c'est toi qui me le donne tu es quand c'est surnaturel on arrive à voir Hachem mais moi je vois Hachem dans mes neufs mes cousins dans mon verre je vois Dieu c'est toi c'est toi qui m'as indiqué ma part mon tirage au sort comme un papa qui dit à son fils regarde tu as plein mais prends ça et je sens que là où tu m'as mis ma main c'est que c'est bien pour moi et si je m'as fait arriver là je ne regrette pas parce que tu m'as mis là où c'est bon pour moi tu as soutenu ma main pour la mettre là la part que je reçois d'héritage la part que je reçois d'orlamazé c'est pour moi c'est bon c'est doux pour moi et même l'héritage que tu me donnes il dit pour moi magnifique ils expliquent pas quand quelqu'un on partage un héritage pourquoi lui ah non ça parle mieux que la mienne le gazon de l'autre est toujours plus vert non Hachem dans ce que tu m'as donné l'héritage que tu m'as donné il dit bon chapitre il dit bon je n'ai pas de quoi regarder c'est l'autre c'est l'autre moi c'est moi je suis le plus meilleur du monde je suis le plus heureux du monde avec ce que j'ai ça c'était ce que David Daméler il demande à Knesset Israël de dire à Hachem de dire à Hachem que tout le tov tu ne le dois pas tu nous fais matanakhinam et tout le tov c'est plus sur ta vatakdoshim et Hachem que tu vas payer à tous ces gohim qui font des ch'touillotes et qui font en recherche des choses fausses moi je fais attention de ne pas m'approcher de leur culture de leur tarbout de leur foi même pas mentionner dans ma bouche des choses pareilles et je sais pertinemment que toi tu es le maître de tout et que toi tu es ce que j'ai ce que j'obtiens de toutes les façons c'est toi qui me le donne et tout ce que tu me donnes je te dis merci Hachem Mashiach Isetov habituez-vous il dit ça il dit David Daméler et puis il revient à lui-même avarech et adonai asher yatsan il dit David Daméler moi personnellement je vous dis mes enfants je vais bénir Hachem je bénis Hachem qui m'a orienté dans le droit chemin je remercie Hachem comment je te dire merci Hachem qui m'a mis des parents religieux et c'est des parents religieux qui m'a mis dans le chemin de me faire chouvoir merci Hachem qui m'a fait écouter le chiot qui m'a fait ouvrir l'étincelle merci Hachem même la nuit quand ça arrive la nuit on fait je vais faire le bilan de ma journée j'arrive à faire le bilan mais qui dit c'est là qu'il donne le conseil je me fais un peu mal à moi-même pour réfléchir là où j'ai bien fait là où j'ai mal fait comment je peux être mieux vis-à-vis d'Hachem vu tout le tof qu'il me donne comment je peux faire mieux je mettrai Hachem face à moi j'ai mis je mettrai Hachem face à moi tout le temps que ce soit dans les choses dans la masse zé ou dans la maba dans tout je mets Hachem face à moi parce que tant qu'Hachem il est à côté de moi à ma droite je ne vais jamais tomber et trébucher si Hachem si on met Hachem dans toutes nos actions on risque on n'a aucun risque si Hachem il est là avec nous à chaque endroit à chaque affaire à chaque repas à chaque sommeil à chaque vacances si Hachem il est là de partout il y avait la manière si tu mets Hachem avec toi de partout tu ne pourras jamais tomber parce que c'est la meilleure assurance que tu peux avoir c'est d'être avec Hachem Shiviti Hachem cette phrase-là évidemment vous la connaissez tous c'est une phrase qui est connue comme un klal gadol batora il dit le rama à Kadosh dans le Shukhano au tout début Shiviti Adonai l'inéritamit c'est un grand klal une grande règle de la Torah une grande règle de la Torah pour arriver au ma'alot à Kadoshim parce qu'il dit le rama quelqu'un qui est assis quand il est seul quand il est seul ou il travaille ou il mange quand il est seul il ne fait pas attention il se laisse aller il fait ce qu'il veut mais quand quelqu'un il sent qu'il est tout le temps à côté d'un grand roi il fait attention à comment il mange il fait attention à comment il dort il fait attention à comment il s'habille il fait attention à comment il parle il est toujours là en permanence quand quelqu'un il s'habitue à mettre devant lui tout le temps Shiviti Adonai l'inéritamit il s'habitue à penser à Hachem à chaque instant c'est quelque chose de grandiose et qui peut nous amener dans les malotes à Doshim on peut arriver à Doshim on peut devenir nous-mêmes les Doshim comme ça dit le Raman Akadosh au début du Jura Naouk Mahida Allah Masha il disait sur ce passage là Shiviti ça vient du mot Shavé également Shavé c'est égal il dit David Aména moi j'ai réussi on en avait David Aména il dit ça il y a la recette aussi comme arrivé j'ai réussi de venir à Nishtévan c'est quoi Nishtévan quelqu'un qui est impassible quand on lui fait du Kavot ça lui fait rien du tout et quand on lui fait des Bizeon ça lui fait rien du tout tranquille ça me fait rien du tout le Kavot j'arrive ça ne me fait pas monter la tête et les Bizeon ça ne me fait rien du tout ça ne me rend pas triste Bizeon parfois ça ne fait que des Tauvats c'est vite David Aména je suis arrivé à ce Matzap de Nishtévan pourquoi ? parce que Hachem est habite parce que j'ai Hachem avec moi devant moi tout le temps je suis obligataire arrivé à cette Ma'ana qui me minit par contre la Torah qui est la mine c'est la Torah ça m'empêche de pécher Bizeon ça m'aide à ne pas pécher ça c'est le plus rouge j'ai aidé dans le Matanach mais le Ptchatt tu ne pas souple comme on a dit c'est le peuple Ptchatt 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 Maitre Hachem devant moi je ne pourrais plus jamais tomber dans rien ni dans les choses de Torah ni dans les choses de l'Ul Gashmi je ne pourrais plus quelqu'un qui fait une affaire c'est vite que je suis tombé c'est impossible c'est Hachem c'est Hachem tu ne m'as pas de travail tu veux travailler c'est pas que marcher et puisque je suis confiant je sais que tu m'as pas dans la vie parce que je suis en permanence collé à toi alors je suis heureux elle est très contente elle est bien parce que je sais très bien et même J'ai une chilemoute l'homme qui va dans le chemin d'Hachem il est chalem il se sent bien celui qui ne suit pas le droit chemin je vous assure que le Racha il se ronge dans son corps il a toujours des regrets le Racha il a toujours des regrets le Racha il sait qu'il ne fait pas bien il est conscient qu'il ne fait pas bien et ça le ronge même à la santé il n'arrive pas et il se gêber alors que le Tzadik il a une chalevah une sérénité paisible parce que le gouffre et le Konechama ils sont ensemble il y a rien qui vous dit tranquillou parce que je sais Hachem que tu ne laisseras pas aller dans le Géinam tu ne laisseras pas l'âme de ton Hassid voir l'abîme la profondeur d'abîme je sais très bien maintenant je suis collé à toi je fais tout pour être bien et tu m'as toujours à être bien un baiser d'Hachem il est top toute la vie il va marquer la mort ça ira bien il est top il dit l'agmara dans la sérénité laf pisaï c'est pas ça qu'on apprend quoi on apprend que celui qui fait mériter le rabbim celui qui s'habitue il partage son d'war Torah il y a quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin il est à rentrer dans le bon chemin qui me pousse il pousse le rabbim à faire des mitzvot il me zaki est le rabbim c'est quoi le rabbim celui qui me zaki est le rabbim il dit l'agmara Hachem il empêche de faire un péché il le protège du péché pourquoi ? pourquoi je lui protégerai du péché celui qui me zaki est le rabbim parce que c'est pas possible que après il y a dit d'avant il a fait des deux ans tu as dit un mot qui a fait faire touva à quelqu'un le déclic grâce à toi tu as dit tu as enseigné un enfant même la lefbette et de là il a pris la lefbette il a pris la Torah etc il est monté monté tu vas arriver si il y a une personne qui a fait ça qui a enseigné si après il tombe il va aller là-haut dans le ciel il va être lui au Géinam et ses élèves au Gan Eden il dit Hachem il veut pas c'est pas Yachar tous ses élèves ils sont devenus élèves grâce à lui comment il va être au Géinam et ses élèves au Gan Eden alors qu'est-ce qu'il fait Hachem ? il fait que celui qui me zaki est à Obim il fait pas de péché il le protège du péché c'est ce qu'il dit qui ne t'a tu me laisses pas pécher et donc Arrivée au Géinam pourquoi ? pour ne pas c'est l'Otiden Hassid pour ne pas que tu donnes à tes Hassidim mes élèves qui sont devenus Hassidim de me voir dans la Bible dans le Géinam ça dit la gloire puis il y a Marsha il explique avec moi Marsha il va être magnifique et il dit David Améler avec tout ça je te demande à Shem une bakasha une bakasha c'est tout tu n'as rien demandé là pour l'instant je te juge juste que je suis confiant et je sais une seule chose aussi dis-moi le chemin qui m'amène à la vie éternelle instruis-moi fais-moi connaître aide-moi à être dans les bons endroits écoutez les bonnes paroles pour savoir où il est le vrai chemin de la vie pour mériter d'être rassasié sans cesse de Simha qui est devant toi la Tidavo et les plaisirs de la Nechama qui sont dans ta main que tu donneras avec ta main droite quand quelqu'un il a fait des mises à Shemiludan tiens quelqu'un il a dit pourquoi c'est quoi tout le taf qui est de Solam dans la Mase pourquoi on vient dans la Mase on peut monter au Lama parce qu'on a si on reçoit le Lama la Nechama la haut dans la salle de Bouchard là on travaille on arrive là à Shemiludan tiens t'as mérité tu as travaillé main droite je le dore le chèque c'est que tu